Alors, nos prairies sont des prairies naturelles. Par définition, elles restent en prairies, dites naturelles, donc c'est des prairies permanentes. Elles sont conduites de façon très écologique, puisqu'ici on est dans une zone, en plus de zone IGP Chalos, on est dans la zone Natura 2000. Donc on s'astreint à ne pas trop fertiliser, voire pas du tout, pour certains. Et donc le concept, c'est de bien gérer la flore de la prairie, avec la présence des graminées et des léguineuses, de façon à ce que ce soit nourrissant pour les animaux, et équilibré pour le sol. Donc du coup, toute l'eau qui tombe sur ces prairies-là est filtrée par le sol et par l'herbe. Et donc ça donne à la fois une grande qualité de l'eau, une beauté pour les paysages, et un grand puits de carbone, puisque les vaches restituent une partie de ce qu'elles absorbent, et que par la photosynthèse, l'herbe stocke une quantité immense de carbone.